Donc moi je suis là vraiment pour accompagner dans toute la problématique de l'évolution scolaire et professionnelle. Ça peut être vraiment la bonne voie pour toi si par exemple tu as un peu de mal avec le système scolaire. T'as envie d'avoir plus de concret, là tu auras une formation qui va te permettre de produire de beaux objets, de rendre des services, ce sera concret. T'as besoin d'être plus indépendant aussi, tu peux avoir par exemple de 27 à 78% du SMIC. Et puis il y a une page Facebook qui est vraiment sympa, c'est Apprentips ou le site Apprentips.fr. Il est mieux de te connaître, discuter avec ton entourage, aller voir tes profs, les structures qui orientent, les CFA. Tu peux aussi aller à des forums, à des journées portes ouvertes ou Apprentissimant qui est un grand salon d'apprentissage. Tu vas pouvoir identifier quelle formation, quel métier pourrait te convenir. Ce n'est pas difficile, tu vas sur le site et puis surtout, tu commences plutôt par les chambres des métiers ou la chambre de commerce et d'industrie. Après si vraiment tu connais une entreprise qui vraiment t'intéresse, rien ne t'empêche de prendre directement contact avec les entreprises aussi. Le but dans l'apprentissage, c'est justement de se faire de l'expérience professionnelle en alternant les parties de formation en centre de formation et les parties en entreprise. Ce qui est le plus important, c'est le savoir-être, la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas t'intégrer. Sous-titrage Société Radio-Canada